8, 9, 9, 10 ! En même temps, on a travaillé un nouveau système défensif où les filles manquent de reprées, on a fait très peu d'entraînement dans ce système-là. En deuxième mi-temps, on est repassé sur un système qu'on essaie, sur le dernier 5. Et voilà, on a récupéré énormément de ballons, ce qui nous a permis de pousser le contre-attaque et marquer des buts faciles. C'est ma première match de reprise, que ce soit pour moi ou pour certaines filles. Il y avait 4 nouvelles filles aussi dans le groupe. Il y en a une qui avait déjà fait un match avec l'effectif prélationnel, mais il y en a 3 autres qui étaient avec l'équipe de promotion départementale. Donc voilà, il y avait aussi des problèmes d'automatisme par rapport à ça. Mais je trouve qu'en deuxième mi-temps, il y a une bonne réaction collective. Toutes les filles ont répondu aux présentes et je suis assez satisfait de ce point de vue. De nouveau entraîneur de Bruches, vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait ? Cinq ans après, en fait, ce sont les filles sur l'arrivée de Benjamin qui m'ont contacté. J'ai discuté avec les dirigeants du club, voir ce qu'ils en pensaient aussi, sous quelle forme. Et voilà, on a réussi à se mettre d'accord. C'est une volonté des joueuses, c'était une volonté de travailler ensemble avec les dirigeants. Et voilà, il faut reprendre du service pour la fin de saison, pas pour la suite. C'est vraiment le dépannage, ça laisse le temps au club de trouver quelqu'un pour préparer la semaine prochaine. C'est vraiment parce que c'est un groupe que je connais, que j'apprécie, et un bon club de quasiment toujours. C'est vraiment une mission d'épannage, permettre aux filles d'atteindre leur objectif sportif et aussi au club de pouvoir atteindre un niveau qui n'a jamais été atteint pour les filles si nous y arrivons à la fin de la semaine. La montée en National 3. Tout à fait. Parce que là, ils étaient en autogestion depuis début octobre, grosso modo ? Oui, de Soutalari, de Benjamin. Alors, moi, j'ai suivi ça de très loin, mais apparemment l'a prévu, c'était l'autogestion. Donc, c'était un peu compliqué parce que ce n'est pas trop le rôle des filles entre elles, d'écarter, choisir un groupe et d'écarter les joueuses. Ce n'est pas le rôle des joueuses, normalement. Ce n'est pas le rôle non plus d'être en autogestion sur un niveau prélationnel. Donc, pour retrouver, on va dire, un cadre, je pense qu'il était nécessaire, qu'il y ait un entraîneur qui arrive et qui impose ses règles de fonctionnement. J'ai repris l'entraînement il y a deux semaines, à deuxième semaine des vacances. Voilà, mais avec un effectif très réduit, puisque la plupart des joueuses n'étaient pas présentes. On a commencé à avoir un effectif assez important pour l'acheter de cette semaine, d'où les problèmes qu'on a rencontrés en premier temps sur les matchs, puisqu'on avait peu d'entraînement commun sur les choses que je leur demande dans le jeu. Sachant qu'on l'a évoqué, c'est un groupe ambitieux, puisque c'est quand même la montée qui est l'objectif, clairement. Elles me l'ont présenté comme ça, clairement. C'est l'objectif des filles, c'est l'objectif aussi du club. Après, il ne faut pas que ça soit, il faut n'importe comment. Et voilà, il faut être bien structuré. Il y a deux équipes seniors, il y a deux équipes moins de 18, deux équipes moins de 15. La filière filles est bien fournie, il y a un bon travail de fond qui est fait. Et voilà, ça serait récompensé toute la filière avec le monteur National 3. Ça permettrait à des joueuses intéressantes qui sont formées, de pouvoir continuer à évoluer dans le club à un niveau qui correspondrait à leur formation et à leur capacité. Sachant que les joueuses actuelles aussi, pour la plupart, ont quand même l'ambition de jouer à National 3, parce qu'elles en ont les capacités aussi.